bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 alors aujourd'hui on va voir une vidéo à consacrer à la recharge je vais vous montrer un peu le temps qu'on a mis à recharger la voiture alors je crois que c'est d'ailleurs le niveau de batterie le plus bas auquel je ne sois jamais descendu puisqu'on est descendu à 4% de batterie et on a décidé de la recharger sur une charge une borne de recharge publique de lyon du département pour voir un peu ce que ça donne et le temps qu'on y met vous allez voir qu'on peut donc observer la charge directement depuis l'application et voilà donc comme les images parlent plus qu'un mon discours on va tout de suite continuer en images et surtout avant n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et de vous abonner si vous voulez en voir d'autres à tout de suite en images alors comme je vous disais on a vraiment atteint le bas du bas de la batterie on est à 4% et on a directement vous voyez un message d'alarme fin d'alerte qui se met au niveau de l'écran du véhicule donc indiquant que vraiment il va falloir penser à recharger là parce qu'on est presque à sec alors pas de panique et en toute façon comme vous savez on peut recharger la maison sur une prise de courant là en fait on était près d'une borne de recherche publique et donc on va brancher la voiture sur la bonne recharge publique après s'être identifié grâce à un badge on peut aussi s'identifier en scannant le code barre qui se trouve sur la borne donc là vous voyez la charge est en train de commencer tranquillement on a la puissance là qui est indiqué en dessous de la roue oui alors attendez donc voilà 4% donc c'est de là où on part à midi 16 et donc le temps estimé pour recharger on avait mis 90% de charge et de 6h15 vous voyez la puissance de charge est à 9 kilowatts elle monte petit à petit on va atteindre les 11 kilowatts en fait c'est ce que la borne des livres comme puissance de charge avec une prise donc de type 2 donc pas la ccs vraiment c'est la prise de type 2 donc le haut en fait uniquement de la prise de la voiture voilà donc à midi 24 on est déjà à 6% donc ça fait que quelques minutes qu'on est en train de recharger ça c'est donc une capture de la de l'application tesla que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable donc android ou iphone ça fonctionne exactement de la même manière voilà 14h24 donc deux heures plus tard on est à 36% d'ailleurs vous voyez il ya l'icône de batterie qui se remplit au fur et à mesure et qui est verte maintenant petit rappel aussi quand on tombe en dessous de 20% il ya certaines fonctionnalités de la voiture qui ne fonctionne plus par exemple le mode sentinelle j'ai d'ailleurs remarqué pendant que je filmais cette vidéo que le mode sentinelle ne se réactivait pas tout seul quand on atteignait à nouveau un niveau de batterie suffisant pour qu'il puisse fonctionner j'ai été obligé d'aller dans l'application et donc de le réactiver manuellement voilà 19h01 on est à 85% de batterie et on nous indique 20% restante sachant que entre temps on a augmenté à 95% en fait le niveau de charge de batterie je vous rappelle que c'est pas c'est pas conseillé de charger la voiture à 100% tesla recommande de la charger à 80% pour une utilisation quotidienne on va dire puisque charger la batterie à 100% en fait et la laisser charger à 100% en fait apparemment réduit sa durée de vie vous pouvez le faire mais il faut vraiment du coup partir dès que dès que la voiture est chargée voilà donc là on est à 95% ça nous indique un peu plus de 450 km d'autonomie et la voiture est pratiquement complètement chargé donc pour moi ça suffit on voit d'ailleurs qu'on a le rapport d'événements mode sentinelle qui m'affiche 9 9 événements donc c'est ce qui s'est passé pendant que la voiture était en charge parce que j'avais réactiver du coup le mode sentinelle quand j'ai à nouveau atteint les 20% de batterie nécessaire pour qu'il puisse fonctionner voilà c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer donc on a mis un peu plus de 6 heures en fait à passer de 4% à 95% nous 11 kg c'est ce qu'on a aussi comme puissance de recharge au niveau de la maison ce qu'on a un wall connector en triphasé c'était pour vous donner un peu une idée c'est un peu plus long évidemment sur une prise classique en 220 volts maintenant à voir chez vous et votre utilisation et surtout voilà suivant l'utilisation que vous en faites on passe pas de 95% à 4% tous les jours alors on avait un peu négligé la recharge dernièrement et c'était intéressant du coup d'être tombé si bas pour faire cette vidéo voilà j'espère que ça vous a plu que vous aurez pu apprendre quelques petites choses et surtout n'hésitez pas en commentaire si vous avez des astuces ou si vous avez vous une expérience différente par rapport à la recharge à domicile ou sur les bornes à partager avec toute la communauté il ya presque 8000 abonnés maintenant à la chaîne et donc voilà que tout le monde en profite à bientôt salut et bonne journée à vous